Musique Donc là on met du talc Sur tout le moule Donc la partie marron c'est le sable C'est ce qui va rester quand on va mouler notre pièce Quand on va fondre notre pièce dans le moule Et la partie blanche on va l'enlever Avant de fondre le métal En fait le métal va prendre la place de la partie blanche Au moment du moulage Voilà On est en train de faire notre moule Concrètement on met du sable Et après on le compacte C'est tout simple On vient avec ça et on tape dessus Le but c'est d'avoir quelque chose de très dense Pour que quand on enlève les pièces du milieu Ça ne bouge pas du tout Sous-titrage ST' 501 Alors là je suis en train de talquer le moule du noyau Le noyau c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre moule Enfin de notre grand moule Pour nous permettre d'avoir une pièce avec un trou à l'intérieur Une pièce creuse Voilà Donc ça, vous dégager Et puis lui il va enlever 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 Donc là il faudrait le retourner comme ça Impeccable Là on va enlever maintenant Ce que vous voyez les parties blanches On va les enlever parce qu'en fait c'est là Où le métal va être fondu dans le moule Donc on enlève les parties blanches Et ensuite on va faire fondre le métal Dans le vide qui restera Du coup là on a commencé à enlever les parties blanches Alors la partie blanche qui correspondait au canal d'alimentation On a pas mal de petits débris Elle n'est pas parfaitement faite Mais en réalité c'est pas très grave Parce qu'en fait cette partie là on va l'enlever au moment de venir à la pièce filière Donc on va regarder maintenant la dernière partie On va enlever la dernière partie C'est là où tu auras après le plus de possibilité de préhension Donc ça c'est le noyau du coup qu'on va mettre dans notre boule Si tu ne le casse pas Tu le mets Alors attention là il y a plein de... Ouais C'est un peu d'aiguille parce qu'il faut plus de la même taille Et qu'il se casse un peu plus Ouais parce qu'il n'est pas réalisé normalement Dans le matériau adéquat Il est réalisé en sable Alors qu'il devrait être réalisé en sable mélangé à de la résine On va fondre un des barilés Et donc Arthur va nous expliquer tout ça Vraiment que ça va être la fonte Vas-y Du coup là Le métal va être coulé dans le trou que vous voyez juste ici Et en fait à l'intérieur de ce moule On a créé un vide de la forme de ce qu'il y a entre mes mains Donc ce vide on l'a créé avec ça Ça on l'a mis dans le sable avant de l'enlever Donc maintenant du coup il y a un vide à l'intérieur Et ça va prendre du coup la forme que nous voyons ici Bon ça on l'a mis bien sûr Donc on fond en aluminium C'est ça On fond en aluminium Donc le but à un moment ce sera de fondre du coup Avec quelque chose de mieux qu'aluminium On va visualiser donc une partie de la future pièce Donc là c'est la descente de coulée Donc qui est en train de se solidifier Donc là on va laisser la solidification se faire Pendant quelques heures Donc on démoulera demain Voici notre premier barillet Qui sort de moulage Donc moulage au sable Avec noyau pour permettre d'obtenir la partie centrale creuse Donc il y a encore Toute la partie qui a permis d'alimenter en matière Le moule Donc que l'on voit ici sur la partie inférieure de l'écran Donc qui sera éliminé Bon le barillet Bon le barillet présente quelques Quelques petits défauts C'était notre première réalisation de ce type On espère que les trois suivants seront de meilleure qualité On va donc faire quelques modifications au niveau de notre processus d'élaboration On va modifier légèrement les modèles Qui permettent donc de réaliser l'empreinte dans notre moule qui est en sable C'est parti ! Sous-titrage ST' 501